Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une déco Halloween parce que j'adore Halloween et je pense que vous aussi vous aimez Halloween, alors Halloween Time ça fait rien de dire enfin bref, alors pour ces tutos, c'est pas des tutos complets d'accord, c'est juste des idées que je vais vous donner vous pouvez le faire aussi avec vos enfants, vos petits-enfants ou sinon les enfants vous pouvez le faire ça avec vos parents comment j'ai eu cette idée ? ah bah j'étais en train de réfléchir oui je réfléchis comme ça, y'a un problème ? la première idée que je peux vous donner c'est le bocal du psychopathe oui on voit ça souvent dans les films, les bocaux avec des têtes et tout ce qui va avec vous allez prendre un bocal qui peut se refermer bien sûr avec quelque chose pour touiller du colorant alimentaire, de l'eau et ensuite ce paquet que vous pouvez le trouver à Jiffy par la suite vous allez ouvrir le bocal, vous allez remplir le bocal de l'eau, c'est logique bien sûr avec quelques petites gouttes de colorant alimentaire, jaune bien sûr pour faire le côté un peu psychopathe vous prenez les oreilles, vous le enfoncez dedans ensuite vous prenez tous les morceaux et vous l'enfoncez dedans et voici le bocal du psychopathe ça fait peur hein ? ah j'adore ça ! si vous aimez pas tout ce qui est morceaux de chair parce que vous trouvez que c'est un peu glock vous pouvez le faire avec un autre truc et j'appelle ça le bocal de l'arachnophobie vous allez comprendre, pour ceux qui ont cette phobie, ne regardez pas cette partie mais vous pouvez vous inspirer vous allez récupérer des araignées à Jiffy, ils sont pas très chers, ils sont à 2€ ensuite vous prenez le bocal, vous rentrez l'araignée dans ce bocal vous remplissez ça avec de l'eau bien sûr vous mettez du colorant jaune pour rendre un peu le côté psychopathe vous touillez, vous renfermez et ensuite vous avez ce bocal avec une migale à l'intérieur c'est joli non ? j'adore, vous pouvez en faire plusieurs avec plusieurs idées, vous avez compris c'est pour moi 2 astuces vous pouvez prendre de la chair comme vous pouvez prendre des cafards, des sauterelles sinon vous pouvez prendre même des vrais boyaux d'animaux d'accord, et vous pouvez l'enfoncer dans les bocaux et ça fait la magie d'Halloween en plus ça fait un joli décor entre nous j'ai fait le rire de Christophe Lambert dans Raiden d'un Mortal Kombat ensuite on va s'attaquer à la bougie sanglante assez rapide vous avez compris vous allez prendre deux bougies, une rouge et une noire vous allez faire fondre en fait le rouge sur une bouteille voilà, simple et vous allez faire fondre aussi la bougie sur la bougie blanche vous allez avoir ce petit décor de bougie sanglante un peu partout à la maison pour faire croire que cette bougie elle souffre j'adore ce décor parce qu'en fait il est facile à simple pas très cher ça habille le décor d'Halloween et ça c'est maléfique un peu plus manuel la chauve-souris vous prendre de papier grain noir bien sûr vous allez prendre un ciseau un crayon pour pouvoir dessiner votre silhouette de chauve-souris vous allez découper votre silhouette vous prenez des fils de pêche pour pouvoir l'accrocher sur le plafond et voici cette chauve-souris qui fait semblant de voler et en fait c'est très beau aussi c'est une décor d'Halloween il faut l'accepter vous en faites ça à plusieurs vous le mettez un peu partout dans votre salon ou même dans votre lieu de travail et là la magie opère dans le même procédé vous pouvez faire la même chose pour les fantômes alors vous allez prendre une boule de poule sirène ensuite vous allez prendre papier de soie et des yeux ces petits yeux magnifiques qui me fait un regard longoureux de la colle cléopâtre pour coller les yeux et ensuite des fils de pêche vous enroulez votre papier de soie sur la boule et vous allez avoir ce fantôme qui se promène dans les couloirs on dirait Casper je le trouve mignon et parfois Halloween c'est mignon et maintenant le dernier que je préfère l'assiette de bonbons vous pouvez créer votre propre assiette de bonbons vous pouvez demander à vos enfants de dessiner des citrouilles des fantômes ce que vous voulez en fait vous allez prendre cette feuille magique il réduit et apécie à la cuisson c'est à dire qu'il faut le mettre au four préchauffer le four avant vous le mettez au four à 150 degrés à peu près 2-3 minutes et la magie va opérer vous allez prendre un ciseau vous allez prendre des feutres avec ça fil de pêche si vous voulez l'accrocher et voici la feuille vous allez dessiner sur la feuille moi j'ai fait une citrouille je l'ai mis en orange la couleur d'Halloween ensuite j'ai fait un fantôme découpage ensuite au four et voici votre assiette ça fait un peu forme ovale et ça se durcit du coup vous mettez vos bonbons à l'intérieur et voici votre assiette de bonbons d'Halloween vous pouvez faire plusieurs petits décors comme ceci et ça fait un joli décor j'espère que ces petites astuces de décoration d'Halloween pour pas cher ça vous a plu et aussi j'espère que ça vous a donné des idées pour créer des choses en famille Halloween c'est comme Noël sans les cadeaux bien sûr mais vous pouvez faire beaucoup d'activités manuelles en famille avec vos enfants vos petits-enfants ou avec les grands-parents bon vous avez compris enfin bref n'oubliez pas que Halloween c'est une fête de partage et surtout n'oubliez pas de raqueter les bonbons des voisins c'est très important je vous fais des bises et à très bientôt ciao ciao